Bonjour et bienvenue dans le petit journal, week-end chargé en résultats sportifs. On notera samedi pour la coupe du monde de skicross en Allemagne, la quatrième place de Sylvain Miaillet et la seconde place d'Ophélie David. Le lendemain dimanche, Ophélie rééditait son exploit en se classant deuxième de la seconde course, ce qui la propulse à la première place du classement général. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les terrains sont gelés, rien de tel qu'une bouffée d'air sur les sommets, direction l'Alpe d'Huez. Au programme de bustage pour les actuels leaders de la Pro D2, garder intacte la collection du groupe et se ressourcer en altitude, première des réjouissances, la motoneige. Vous tournez à gauche, vous tournez en premier le guidon sur la gauche et ensuite, vous basculez les fesses, toujours du côté où vous tournez. On va rester là, le FCG sur la piste, ça va, bon, il est grave, il est grave, grave. On va tomber, chérie ! Après les débuts timides, les joueurs prennent confiance et se lâchent sur le circuit, mais aussi sur l'accélérateur. Des sensations, honnêtement, c'est super. On a commencé doucement. Un premier tour, c'était un peu la prise en main. Puis après, j'ai commencé à envoyer un peu. Quand tu commences à prendre la machine en main, honnêtement, il y a des très bonnes sensations, c'est sympa. Moins ludiques et plus physiques, opération commando, encadrée par des militaires du 93e régiment d'artillerie de montagne. Donc tout détachement militaire qui part en montagne doit systématiquement avoir un moyen d'évacuation. Ils nous font vivre leur métier, les exigences de leur métier, la connaissance, parce qu'il faut beaucoup de rigueur, être très méticuleux. Enfin, tout se prépare parce que c'est des vies qui sont en jeu. Et là, on prend vraiment conscience que notre sport à côté, il est quasiment ridicule. Une prise de conscience pour les joueurs qui se sont battus toute la journée pour impressionner les militaires. Loin des entraînements classiques, les joueurs et le staff en ont profité pour prendre un bol d'air frais, très frais. Cette semaine, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous réserve une petite surprise. Bonjour et bienvenue aux vacanciers de la quatrième zone. Donc bienvenue ici à l'Alpe d'Huez. Et pour être sûr de ne pas me tromper sur la météo, j'ai pensé qu'il était de bon ton d'avoir affaire à une spécialiste que nous avons la chance d'avoir parmi nous. Nathalie, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à l'Alpe d'Huez. C'est vrai que je me suis occupée personnellement de la météo pour cette semaine. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire soleil, pas trop froid, très bonne neige parce que tomber en abondance, ça on l'a vu. Un petit peu de neige de printemps quand même, ça commence à se transformer vers deux heures. Donc attention, c'est vrai qu'on est un peu en condition printanière, mais c'est très agréable. La vie est belle à l'Alpe d'Huez. Voilà, moi je suis ravie d'être là avec vous et d'en profiter, vraiment. Merci Nathalie. Alors pour partager ce moment de plaisir que vous allez vivre en compagnie des gens de l'Alpe, quelques conseils. Donc vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps, donc vérifiez d'abord que vous êtes correctement assuré, vérifiez aussi votre matériel de ski, informez-vous. Vous êtes en montagne, il va peut-être faire un peu chaud, hydratez-vous, n'oubliez pas, échauffez-vous et puis je dirais faites-vous plaisir. Et pour vous faire plaisir, eh bien n'oubliez pas de récupérer le petit plan des pistes. Pour que la montagne reste un plaisir, vous savez qu'on a mis à votre disposition un petit dépliant. Et pour vous orienter, si vous avez la chance d'être équipé d'un iPhone ou d'un smartphone, la petite application Alpe d'Huez Grand Domenski, qui est gratuite et que vous pouvez télécharger, comme vous savez si bien le faire. 1,30 m au pied des pistes, la neige est toujours présente, 3,40 m, 3,50 m au sommet du glacier. Toutes les pistes sont ouvertes, les joies de la glisse vous tendent les bras. Donc bonne semaine, ce qui est de plaisir et profitez de cette belle neige que Nathalie vous a livrée. Personnellement. Personnellement, voilà. Merci et à bientôt pour un prochain petit journal.